Salut à tous, c'est Le Jereux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'End of Fate 2. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire ? Oui, petite précision, j'avais dit que j'attaquerais celui-ci, Force. J'ai essayé, je me suis fait casser la gueule en boucle pendant 1h30, j'ai clairement pas encore les objets, le niveau nécessaire pour y aller, et même si j'y arrivais par chance, j'ai pas ce qu'il faut pour le finir à fond, et ça m'énerve. Donc, on en saute un, et on va sur l'ermite. Donc il faut trouver un vieux magicien, planqué dans une forêt magique, et les cartes révélations de l'environnement vont être très utiles, j'en ai mis quelques-unes. J'ai aussi, dans un run précédent, débloqué l'âge de chef de clan. Voilà, j'ai fini en fait un des jetons d'armes, donc voilà, on va voir ce qu'elle vaut. Que dire d'autre ? Bah rien de spécial, on est parti, on va voir ce que ça donne. Allez hop ! Wow, c'est vaste. La forêt démoniaque, votre exploration des terres sauvages vous conduit soudainement aux abords d'une forêt hivernale qui semble étrangement enchantée. Vous êtes au cœur d'un après-midi d'été chaleureux, mais à une dizaine de pas seulement, les cèdres sont blanchis par le givre, et le sol est recouvert d'un épais manteau de neige. Ah, trop bien. Tous ces étés, on crève de chaud. Ignobles ! Sous le coup de la surprise, vous vous tournez vers Estrella, mais ce n'est pas elle qui a parlé. Un général de l'Empire portant un home au plumage impressionnant s'approche de vous. Une compagnie de soldats impériaux d'une taille considérable est rangée derrière lui. Ignobles, n'est-ce pas ? La façon dont ces saletés de mages s'obstinent à souiller la terre. Le général sursaute en reconnaissant Estrella. Capitaine Fiorey ? Que faites-vous là avec ce mercenaire ? Estrella demeure réticente. Je suis ici en mission officieuse, général Willum. Il s'incline en signe d'acceptation. Néanmoins, je pense que cette friche glacée est bien trop dangereuse pour votre mission officieuse. Le sol change sous vos pieds et le blizzard réduit votre peau en lambeaux. Il fait un geste et ses troupes se séparent en petits groupes avant de pénétrer dans la forêt. Il se tourne vers vous et s'incline avant d'emploier des pas au dernier groupe. N'ayez crainte. Ce mage va tâter la lame de la justice impériale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le général Willum, toi ? Estrella récane. La dernière fois que j'ai vu le général Willum, c'était une bien piètre recrue. Mais je suppose que son agressivité lui a servi à quelque chose. Est-ce que tu as des infos sur l'ermite ? Ça fait un sacré bout de temps que le décret interdisant la magie a été promulgué. Je suis impressionné que cet ermite enfreigne la loi aussi ouvertement. Très bien, entrons dans la forêt. Vous remarquez qu'Estrella relâche son emprise sur son pistolet. Je ne prends généralement pas à la légère un tel pouvoir magique, dit-elle en montrant la forêt hivernale. Cependant, je pense que cet ermite a le droit d'être mis au courant pour mener un combat équitable. On est bien d'accord. Il ne reste plus qu'à le trouver ce qu'on l'a. Alors, est-ce que j'ai... Alors, qu'est-ce qu'elle donne ? Je voudrais bien savoir. Elle étourdie les corrompus. C'est une arme lourde. Super. Très bien, très bien. Vous trouvez un arbre gravé d'un signe étrange. Serait-ce un indice qui conduirait à l'ermite ? La neige immaculée est souillée par de profondes traces de pas. L'Empire doit être devant vous. Ne sachant que faire d'autre, vous continuez votre chemin. D'accord. Un petit lutin bleu se matérialise sur le chemin devant vous. Il sourit, révélant des rangées de dents semblables à des aiguilles. Je m'appelle Dante Acerré. La créature court vers vous. Les bras grands ouverts. Vous reculez face à cet étreinte enthousiaste. Dante Acerré ne se laisse pas décourager et sourit de toutes ses dents. Je fais bouger la forêt ? L'Empire est à 34 jours, mais j'ai que 8 en bouffe. Donc si tu me changes toute place... Non... Ah si, allez ! La forêt est prise de spasme et les arbres à l'horizon avancent et reculent, comme mû par une main invisible. L'Empire se trouve à 10 jours de distance. D'accord. L'air content, Dante Acerré disparaît simplement de votre champ de vision, tout en vous faisant un signe de la main avec en train. Une tentative périlleuse. Plus loin dans la forêt, vous entendez des éclats de voix portés par le vent depuis quelque part à l'est. Vous ordonnez à Estrella de rester en retrait avant de vous approcher prudemment des voix. Vous repérez un petit groupe impérial qui fait une pause dans sa chasse à l'homme zélé. La vision obstruée par le brouillard et les ronces, vous étudiez vos options. Si vous restez dans votre cachette, vous en apprendrez peut-être davantage sur la forêt, mais on risque aussi de vous découvrir. On reste. Olé ! Ça c'est bien. Un soldat sifflote et s'assoit. C'est une bonne chose que le capitaine ait pensé à nous donner ses boucliers. Sans ça, nous serions en train d'errer dans le blizzard et de recroiser ce fichu butin. Vous repérez un bouclier brillant posé contre un bloc rocheux, tout juste atteignable depuis votre cachette. S'agirait-il du bouclier enchanté mentionné par le soldat ? On dira bien. A votre grand désarroi, un soldat tentant d'équilibrer un bol de ragout trop rempli s'assoit pile en face de votre cachette. Alors qu'une vague d'adrénaline vous envahit, vous réétudiez vos options. On va essayer de piquer ce bouclier magique. Et c'est chaud. Non ! Vous voulez-vous réessayer ? Ouais. Et merde ! Avec inquiétude, vous tendez la main pour attraper le bouclier. Le soldat gigote et manque de s'asseoir sur votre main. Malheureusement, un autre soldat s'approche et ils entament une conversation sur leur projet pour le jour de Kallas. Il ne s'est pas fait chier l'usurpateur. Alors qu'une vague d'adrénaline nous envahit... On va rester dans la cachette. C'est loupé. Ok. En vous accroupissant dans le buisson humide, une crampe à la jambe vous assaille. La conversation des soldats est parfaitement inintéressante. Tout à coup, une voix roc donne l'ordre de se remettre en route. Vous poussez un soupir de soulagement en voyant les derniers soldats s'éloigner péniblement de votre cachette. J'ai rien trouvé, j'ai pas le bouclier et j'ai perdu mon compagnon en prime. C'est génial. Et ça, ça fout la merde aussi. C'est super. Oh. Est-ce qu'effectivement, ça veut dire qu'il n'est pas loin ? Ça serait bien ça. Prière du temple. Le temple de la divine providence propose des bénédictions en échange d'un simple don d'or. Eh bien, je fais un simple... Ah, c'est nouveau ça. Kezako. Les effets de toutes les cartes chance-gain sont appliqués deux fois jusqu'à ce que vous quittiez le niveau. Il n'y a rien pour le pendule. C'est bien dommage. On va prendre le charme du mendiant. Qu'est-ce qu'on a là ? Sur les traces du mage. Alors que vous avancez péniblement dans la neige, vous entendez un cri et le son d'épée qu'on dégaine. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les bruits du combat n'attirent une autre patrouille. Eh bien, on va les aigouiller. Voilà. Il ne faut pas chercher la merde non plus. De temps. De belles haches toutes neuves. Hum hum. Hache de chef de clan. Bien conçu et parfaitement équilibré. Un outil brutal mais simple. Oh, je l'aime bien. Oh oui, je l'aime bien cette hache. Elle me plaît. Aïe. Pas eu le temps de parler. Oh, c'est chier. Meurtre, toi. Prends ça dans ta mouille. Toi, on t'a chère. Et toi, tu vas crever aussi. Aïe, ça pique. Non mais. Voilà. On va se laisser emmerder par une patrouille non plus. Vous piller. Vous piller les cadavres et vous enfuyer. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Anneau de nourriture. Allez, c'est très bien ça. Potion de vie. On va la défausser. Je gagnerai de la vie en marchant. Je me demande si. Essayons ça. La bifurcation. Super. D'accord. Vous arrivez à un poteau. Je vais essayer celui-là. Oh putain. L'Empire avance quand même. Oh, c'est chaud ça. Plus loin dans la forêt, vous entendez éclat de voix. Bon, ça va. On a compris. On se cache dans un buisson. Mais. Quel. Trou. Tu. Tu. Voilà. Ouais, si on veut. Donc bouclier. Blablabla. Oui, je veux voler ton bouclier. Concentration. Il bouge. Super. On peut encore écouter une fois, je crois. Oula. Oui. Pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure ? Révèle-moi quelque chose. Voilà. Merci. Piste hivernale. Très bien. Essayons-la. Oh, super. Super. C'est bien. Ça, c'est bien. Les mages cachés. Vous suivez le bruit des cris et du métal qui s'entrechoquent et tombez sur une compagnie de soldats de l'Empire en train de détruire des tentes et d'exécuter des mages qui battent en retraite. Allez, on y va. Putain, fais chier, je suis tout seul. Pas tout seul avec trois mages, mais tout seul. Allez, on fonce. Aïe, je me tape dans le dos, tout ce qui est salaud. Aïe, salaud, viens là. C'est encore un de moins, c'est bien. Encore un de moins. Et ils se défendent des mages, c'est bien. Voilà. On les actaille en morceaux. C'est super. Dites-moi où est l'ermite, dépêchez-vous. Les mages vous sont reconnaissants, c'est le moins qu'ils puissent faire. Je veux tes infos. C'est qui ce dent à serrer, tiens ? Un horrible petit lutin. Marmonne un mage tout en observant un bécher en plein équipement. Dieu sait comment il fait, mais à chaque fois qu'il se promène dans la forêt, ça chamboule toutes mes prévisions. D'accord. Infos sur l'ermite. Un mage dessine une rune dans la neige et dit. L'ermite a enchanté la forêt pour nous protéger. Je ne sais pas trop comment il fait. Peut-être grâce à la magie du sang. D'accord. On ne va pas attendre parce qu'ils sont à 26 jours et que c'est peu. On va passer notre chemin. Les mages vous indiquent vaguement où se trouve l'ermite. Même eux ne savent pas vraiment où il est. Traversez la rivière d'Argent par-delà les chaînes jumeaux. Je défausse. Ça me fait bien chier, mais je défausse. Tentative périlleuse. Très bien. Allez, on se cache. Il vient faillir me louper. Un point de repère. Lequel est-il ? Magasin. En même temps avec le peu de pognon que j'ai. D'ailleurs, je n'aurais pas dû défausser. J'aurais dû garder l'argent. J'ai été con. Deuxième essai. Oui. Oh oh oh. You have done well. Ouais, je suis assez content. Ouais, pas mal, pas mal. Oui. Oh 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 oh. Eh, je suis en feu. Ça y est. D'accord. Alors, réfléchissons. Il y a un beau carré en haut à droite que je pourrais explorer déjà. On va faire en... Ouais, je sais pas trop. En tout cas, il y a d'antacérés. Donc si jamais ils sont vraiment trop proches, je peux toujours foutre le merdier. Une nuit d'ivresse. Vous sentez une pierre froide sous votre joue. Votre tête résonne. Vous ouvrez les yeux avec peine. Un bruissement métallique près de votre oreille vous extirpe de votre profond sommeil. Vous vous levez lentement pour reprendre vos esprits. Où est-ce que je suis allé me fourrer. Ils sont beaux les niveaux pièges. Ils sont bien plus beaux qu'avant. Alors, je voudrais l'attaquer par ici. Par là, il y a quoi ? Il y a un chemin qui mène à de la bouffe. Ouais, là on y va. Oh, ça c'est pute. C'était chaud. Est-ce que je choisis ? Non, je peux revenir par là. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a plein d'emmerdements. Est-ce qu'on ne peut pas revenir de l'autre côté ? On dirait que si. Ouais, ce sera plus simple par là. C'est plus prudent par ici, hein ? Voilà. Tourne-toi la caméra. Allez. Aïe ! Hum, ça fixe. C'est pas gentil. Et il ne nous reste plus que ces deux coffres. Super ! Bon, c'était une petite balade pas trop mal, hein ? Franchement. Franchement, pas trop mal. Elle est où ma bouffe ? J'ai gagné ou pas ? Ouais. Vous montez les marches jusqu'à ce que vous arriviez dans une forêt. Le soleil matinal vous brûle les yeux. Vous cherchez quelque chose à manger dans votre sac. Heureusement, vous trouvez un frayant à moitié entamé et vous essayez de retrouver votre chemin dans la forêt. Olé ! Dans une petite clairière, vous tombez sur un autre groupe de mages exilés. Après avoir insisté un peu, ils baissent leur garde. Ce village de fortune est dissimulé par la tempête de neige et le brouillard. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations sur l'ermite ? Un mage distrait agite la main en direction de la forêt sans lever le nez de ses interprétations. Oui, oui, l'ermite est par là-bas. Il ne reçoit que rarement les visiteurs. Je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs. D'accord, super. Dantes à serrer, tu peux m'en dire plus ? C'est un horrible petit lutin, etc. D'accord, bon. J'aurais peut-être dû aller le voir, quand même. On se tire. On se tire, on se tire. Les mages vous indiquent vaguement vers où se trouve l'ermite. Même eux ne savent pas vraiment où il est. Ne vous éloignez pas des jacinnes des bois. Si vous parvenez au grand lac, vous êtes déjà trop loin. J'espère que c'est le dernier. Allez, tentative périlleuse à nouveau. Tout juste, tout juste. Ça va vous mettre en place de là-bas. J'espère. Soldats s'y flottent et s'assois. C'est une bonne chose qu'on ait les boucliers, ok. Allez, essayons de voler ce bouclier, encore une fois. Non ! Allez, j'en essaye. Oh, mais quel... J'en ai plein de... C'est coupé, youpi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre ? Voilà, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Pourquoi ? Blizzard, ok. Aïe. C'est pas bon du tout. J'aimerais bien trouver d'antacérée, en fait. Blizzard, à nouveau. On lutte pour trouver un abri. Je dirais là ou là, mais j'ai aucune certitude. Je dirais là. Ah, enfin du bien. Quasi-aveugles, vous tombez sur une grotte, dissimulée par des rochers et des ronces. Un abri idéal pour vous protéger de la tempête. Dommage qu'il n'y ait pas eu de la bouffe cachée dedans. Ils sont à 19 jours. Et moi, j'ai presque plus rien à bouffer. Alchimiste. Ah, je vois que vous avez trouvé mon laboratoire. Très bien, s'exclame l'alchimiste. Êtes-vous ici pour créer le légendaire élixir de vie ? Ou c'est peut-être l'or qui vous attire ? Tout est possible grâce à l'alchimie. Hélas, je dois encore prouver que de telles choses sont bel et bien possibles. Explique-t-il. Peu importe. Voudriez-vous m'assister avec mes expériences ? Ouais. Alors commençons. Prenez un flacon, versez son contenu dans le bécher, etc. Bon, allez, on est parti. Donc il faut mélanger de mémoire... Un type d'ingrédient de chaque est gardé toujours la même couleur. Donc ça sera jaune. Peut-être gagner de l'or ? Qui sait ? Donc choisissons un autre ingrédient. C'est moche. Le flacon contient des plumes au ton bleu, blablabla... Donne un élixir vert-terne. Qu'est-ce que ça va donner ? Trop de plumes, j'imagine. Le mélange n'a pas l'air suffisamment équilibré. Ouais, c'est loupé. Super. J'ai quand même gagné trois de bouffe et ça, c'est bien. Premercions à l'alchimiste, vous l'abandonnez à cette expérience et poursuivez votre voyage. Super, blizzard. Tant que je ne me loupe pas, ça devrait aller. J'ai l'impression, au rythme, je dirais qu'elle est là. Mais je crois que celle-là venait de dessous. Blum, blum, un sapin vert qui perd piche boum. Blum, 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 blum. Dommage. Embuscade dépilleur. Un léger bruissement dans votre dos vous alerte d'un danger. Allez, c'est parti pour la bagarre. La bagarre. On va tâcher de régler ça vite fait et sans perdre de points de vie, s'il vous plaît. Oh, mais quel nul os. Oh, il y en a un qui est couché. Il faut l'achever. Oh, le salaud qui s'est relevé. Aïe. Tiens, toi, tu m'énerve. Aïe. Vous m'agacez les Nordistes aujourd'hui. Allez, toi, tu me saoules, tu me saoules. Oh, la vache. Et moi qui ne voulais pas perdre trop de points de vie. Je n'ai même pas fait gaffe à combien je suis, mais à mon avis, ce n'est pas brillant. 46, putain. Grosse tâche. Voilà. Dépouillons les cadavres et essayons de ne pas nous faire amocher. Super, bien joué. Bravo. Non, mais continue comme ça. Tu aurais pu gagner 10 de nourriture. La bifurcation. Oh, c'est bien que ça tombe là. Ok, donc on évite scrupuleusement la ligne du haut. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai plus que de bouffe, c'est la merde. Encore bien joué. 20. Ok, il est temps de camper. Et j'espère qu'on pourra acheter de la bouffe. On est d'accord. Feu de camp. Un petit bonhomme portant un énorme sac apparaît entre les arbres, vous fait un signe de tête et s'installe auprès de votre feu. Il fait un froid de canard dans les bois de l'ermite. Je souhaite simplement me réchauffer les mains un moment. On peut déjà utiliser l'artefact. Ça me coûtera peut-être moins cher, même sûrement. Et encore un coup. Voilà. Et là, ça, ça fait du bien. Ensuite, je voudrais acheter des trucs. T'as que deux de nourriture. Oh, comme c'est la dèche. Ah ouais, je vais te l'acheter. J'ai pas le choix, de toute façon. Qu'est-ce que t'as en équipement à vendre ? Ah, ça m'aurait bien plu. Est-ce qu'on a des infos ? Ce froid glacial va nous tuer. C'est une restaurant ici davantage. D'accord. Eh bien, on se casse. Niveau délai, on n'est pas trop mal. C'est la bouffe qui va nous causer problème. Merci, je n'avais pas vu. Tu vas recharger un de mes artefacts. Recharge-moi celui-là. Parce que je sens que je vais me retrouver sans nourriture. Voilà. Et du coup, il va m'aider. Eh bien, on va essayer. Sur les traces du mage. Alors que vous avancez péniblement dans la neige, on sait. Allez, on les dégomme. On ne perd pas de points de vie et on trouve de la bouffe sur eux. Voilà la mission. Rien que ça. Ah, il faut que j'y arrive là. Je sens que je suis presque au bout. Il ne faut pas que ça foire. Hop là. Esquive. Toi, meurs. Voilà, meurs. Mais je t'ai dit de mourir. Pourquoi tu ne veux pas ? Ce n'est quand même pas si compliqué de mourir. Non, mais non. Il est con. Bravo, bravo. Bien joué. Non seulement on a perdu des points de vie, mais en plus, ils vont survivre assez longtemps pour attirer... Oh, bordel. C'est la double lose. Vous éliminez le dernier soldat, mais n'avez pas vraiment le temps d'effacer vos traces. Super. C'est génial. C'est vraiment génial. On va camper. Il a utilisé l'artefact. On n'a pas vraiment le choix. Rien de nouveau à échanger pour un prix honnête ? Non. Dommage. On utilise. Et encore une fois. Et maintenant, on perd 10 points de vie à chaque fois qu'on bouge, tant qu'on n'aura pas de bouffe. Donc, c'est super. Dans ta série. Tu, 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 tu touches à rien, toi. Non, non, tu bouges pas à la forêt. Oh, merde. T'es sérieux ? 9, 10 Oh là 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon J'ai eu chaud, j'ai eu chaud Dans ta serrée, cligne à ses gros yeux vitreux De quoi avez-vous besoin ? Donne-moi à manger Donne-moi à manger, l'hermite je le trouve vrai Ah putain, c'est chaud, c'est chaud Ah on a un vrai dilemme là Dis-moi où se trouve l'hermite Dommage, bah donne-moi à bouffer Dans ta serrée, arrache du sol un navet d'un bleu éclatant Vous supposez qu'il est comestible Ouf, l'air content dans ta serrée disparaît simplement de votre champ de vision Tout en vous faisant un signe de la main avec entre Ok, j'ai gagné un sursis Qu'est-ce qu'on a là ? You have found the Hermite, although this entire meeting was ordained You would not be here if you had not once been there Ok Estrella a l'air troublée, elle agrippe prudemment la crosse de son pistolet Il n'est pas mort Vous vous retournez et faites face à une femme portant une robe d'érudit, debout à l'entrée de la tente Enfin, pas encore Il utilise toute son énergie pour préserver la forêt Ça le tue L'hermite ne bouge pas, mais sa voix résonne autour de vous Toutes ces cartes ont déjà été jouées J'ai encore un rôle à jouer Je ne mourrai pas aujourd'hui La femme regarde tristement l'hermite Je suis curieux Comment fait l'hermite pour manger ? Il puise son pouvoir dans la terre Mais ça ne suffit pas à le rendre assez fort pour ça Qui protège l'hermite ? J'arrive plutôt bien à repousser les ours et les loups D'accord, et l'Empire, ça va aller ? La femme acquiesce Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne nous trouve L'hermite est assis, mortellement immobile, au milieu de sa forêt hivernale On va piocher des alliés, je crois Vous passez dix jours et piochez une carte d'allié Très bien Vous passez plusieurs jours à aider la dame à plier des signaux en papier et à les sceller autour de vous Vous passez plusieurs jours à aider la dame à plier des signaux en papier et à les sceller avec du sang pour convoquer les mages de la forêt L'hermite est assis, et bien on attend que l'Empire arrive Et on attend Voilà, on attend Le général Willum et ses chasseurs de mages arrivent au matin du quatrième jour du troisième été Il vous voit et sourit, légèrement surpris Ah, ce sont les civils fouineurs Vous préparez mentalement et dégainez votre arme Est-ce que j'ai des choses utiles dans l'inventaire ? Ça c'est vide et j'ai pas d'autres artefacts, c'est bien dommage En fait, j'y vais comme ça On est parti Il va falloir être bien, bien vif Ousquet, général Général Willum Le général a vu des choses sombres et interdites Les chasseurs de mages qui l'accompagnent ont même commencé à le soupçonner d'hérésie Les généraux provoquent une pluie de flèches lorsqu'ils font sonner leur corps d'utiliser l'esquivre Je ne comprends pas pourquoi vous venez, mais je n'aurai pas l'esquivre Meurs, général Willum Ah, le salaud Meurs, meurs Je t'ai dit de crever, putain Il est têtu ce général, il veut pas mourir Bon, ça c'est fait Il y aura plus de pluie de flèches On a une attaque chargée pour quelqu'un, c'est super Voilà, tiens, prends ça dans la gueule Non, l'esquive Prends ça dans la gueule et ça aussi, tu vas crever Il ne reste qu'un Allez, boum Voilà Que dire, quel talent Franchement, il était beaucoup plus facile celui-là que celui que j'ai essayé tout à l'heure Son peloton mort à ses pieds et son casque à plumes maculé de sang Le général blessé agrippe son épée avec un air de défi Hum Je ne sais pas Honnêtement, je ne sais pas On va laisser la mage décider, tiens Lorsque vous baissez votre arme, le général Willum ferme les yeux de soulagement Le visage de la femme est déformé par la rage et ses mains commencent à émettre une énergie malsaine Si vous ne l'achez pas, je le ferai Attendez, Vilae, vous vous retournez et voyez l'ermite debout sur le pas de sa tente Nous pouvons nous permettre la clémence Nos rôles sont définis et nous devons agir en conséquence Il vous regarde droit dans les yeux Vous et moi, nous nous reverrons Mais ce n'est pas pour tout de suite Avancez à la rencontre des destins La femme baisse ses mains et vous regarde d'un air de défi A présent, nous sommes en sécurité Même si ça ne va pas durer Ah, ça fait plaisir Qu'est-ce qu'on a débloqué de beau ? Atelier du mage Un prêtre serviable Sainte relique La guérisseuse Pour protéger l'ermite de la purge Armure impériale Volonté de l'empereur Lame brûlée Ouplier doré Pour avoir bravé la forêt hivernale Nouvelle provision La voie du destin Cool Eh bien, ça n'aura pas été de tourpeau Mais on l'a fini Et bien fini Voilà, doré Ça fait plaisir Eh bien écoutez, je vais voir lequel je ferai la prochaine fois Je ne suis pas encore fixé Honnêtement, on verra J'espère que ça vous a plu En tout cas, si c'est le cas, vous connaissez la routine Le petit like L'abonnement qui fait plaisir Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé Ça serait encore mieux Et moi, je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo sur End of Fate 2 Bonjour chez vous Je vous le dis à très vite Et moi, je vous le dis à très vite Vas-y, abonne-toi N'est-le N'est-ce pas passé ta chance Inévitable Je sais que tu reviens Allez, tu peux le faire Aboyer Écoute T'es-toi N'est-ce pas N'est-ce pas Abonne-toi Je te sentira mieux N'est-ce pas Passer ta chance Écoute C'est-ce que je sais Que c'est-ce que tu veux Je te rejoins Tu ne peux pas y échapper Abonne-toi Tôt ou tard Tu finiras par appuyer Tout ira bien Abonne-toi